Aujourd'hui c'était le lancement, le Sud Hôtel a mis en place la démarche du séjour plus vert. C'est une démarche qui transforme le client en consomme acteur. Le client devient acteur de la démarche avec nous. Donc à l'arrivée du client dans l'hôtel, on lui explique qu'on a un projet d'hôtellerie durable et on lui propose, sur la base du volontariat, de participer en signant une charte avec nous. Donc on lui remet une petite charte qui s'appelle charte séjour plus vert et on lui remet un petit knock d'or. Donc s'il accepte de participer à la démarche, il met ce petit knock d'or sur sa porte et on sait que ce client-là, pendant tout son séjour, va faire un effort pour diminuer l'impact de son séjour sur la destination Corse. Alors l'avantage du projet, c'est qu'il ne diminuera rien son confort. Par exemple, on a mesuré que dans une chambre, entre les rideaux fermés et les rideaux ouverts, il y a 10 degrés d'écart. Donc c'est 10 degrés qu'on n'aura pas à produire avec de l'électricité. On va aussi lui demander, dans les 10 bonnes pratiques, de veiller au gaspillage alimentaire. Donc il va se servir autant de fois qu'il veut, mais sa dernière assiette doit être vide. S'il y a une fuite d'eau dans sa chambre, de nous prévenir le plus rapidement possible pour éviter le gaspillage d'eau. Enfin, on lui demande, en fin de séjour, on s'est rendu compte que 80% des clients non satisfaits mettaient un commentaire en ligne et que 20% des clients satisfaits mettaient un commentaire en ligne. On lui demande s'il a été satisfait par la prestation de l'hôtel, de mettre un commentaire en ligne simplement en disant qu'il a été satisfait juste en vérité. Alors dans un premier temps, déjà, on a fait au niveau de réduction des coûts, pas mal d'actions au quotidien, notamment au niveau des déchets, au niveau énergétique, des réductions de pression au niveau des arrivées d'eau, du thermodynamique au niveau des cumulus, donc toute cette démarche-là qu'on ne voit pas forcément et qui porte tout leur sens au niveau chiffres aujourd'hui. Par contre, au niveau sensibilisation, on va passer à l'étape supérieure sur des séjours verts. C'est une charte que le client s'engage à respecter et qui, à la fois, le sensibilise et au niveau des coûts et au niveau des chiffres, bien sûr, aura toute son importance. Et pour vous, en tant qu'hôtelier, c'est particulièrement important, cette démarche ? À deux titres. Déjà, en tant que Corse, parce qu'on représente quand même une destination qui a un emplacement en Méditerranée qui est stratégique et qui, au niveau de l'environnement, est un exemple normalement à valoriser. Donc ça, c'est la première. La seconde, en tant qu'hôtelier, bien sûr, parce qu'on reçoit énormément de monde, énormément de monde et il y a cet effet de contagion. Donc on a, à un moment donné, une information et une sensibilisation à faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on forme notre personnel à respecter ces engagements et à les sensibiliser, les gens au quotidien. Et pour votre restaurant, j'ai cru comprendre que vous avez pris des démarches également ? Alors, tout à fait. Donc on a fait un potager bio, donc un jardin urbain en toiture terrasse qu'on a inauguré il y a plus d'un an. Donc cette démarche, elle est bien sûr de créer un poumon vert dans un espace urbain, donc pour réduire les gaz à effet de serre. Et puis aussi pour créer un circuit court entre, bien sûr, le potager et notre cuisine, donc qui alimente au quotidien notre chef.